Merci Madame le Président. Ce rapport sur l'égalité des genres dans le secteur des médias est un nouveau coup d'épée dans l'eau. Vous avez raison de souligner que le harcèlement et la pornographie sur les réseaux sociaux représentent un danger pour les femmes et les filles. Vous avez raison d'affirmer que la maternité est synonyme de discrimination à l'embauche. Et vous avez raison aussi de dire que le principe à travail égal, salaire égal reste toujours aujourd'hui un fantasme. Mais la suite est beaucoup plus déroutante. Votre approche du monde des médias ne semble être basée que sur des chiffres. Ces statistiques sur les femmes travaillant dans les médias vous permettraient d'affirmer qu'elles sont discriminées, soit. Comme à l'accoutumée, votre seule solution semble être alors des quotas. Laissez-moi vous révéler une chose, les quotas ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce que les femmes représentent 50% des employés dans un domaine qu'elles seront l'égal des hommes. L'égalité ne se décrète ni ne se mesure à coup de statistiques. Vous avez une autre solution, faire changer les mentalités par les médias. Et c'est là que le texte devient pour nous très dérangeant. Selon vous, les médias ne véhiculeraient pas la bonne vision du monde, mais des stéréotypes de genre qui seraient des insultes faites aux femmes. On peut aisément deviner les métiers ou les rôles que cache ce terme de stéréotype. Infirmières, secrétaires, femmes de ménage ou même pire, mères de famille. A vous lire, aucun de ces rôles ne devrait être accolé aux femmes dans un contenu médiatique. Comme s'ils jetaient le discrédit sur elles, comme si cela était la cause de leur malheur. Votre volonté, aveugle et impulsée par quelques lobbies communautaristes, de vouloir absolument faire des filles, des garçons et inversement, devient ridicule. Vous oubliez finalement le point primordial qui devrait prévaloir sur tout le reste, la liberté de choix. Dans ce domaine des médias, comme dans tous les autres domaines de la société, nous, députés, nous devons garder une chose à l'esprit. Celle d'offrir à chaque individu la possibilité de choisir librement la voie professionnelle et personnelle qu'il souhaite suivre. Au quota, à la rééducation des consciences, au discours larmoyant sur le fait que seulement 40% de femmes travailleraient dans les médias, qui sonnent comme des incantations, je préfère la complémentarité entre les hommes et les femmes, je préfère la liberté de choix, je préfère l'égalité des droits.